Dites-nous un peu déjà le sentiment, cette victoire sur un Giro, un pays qui vous est cher en plus. Oui, ça compte beaucoup pour moi. Ça fait plusieurs années que je partage ma vie entre la France et l'Italie. C'est un petit clin d'œil parce qu'en plus je connaissais la route, je connaissais l'arrivée, les 50-60 derniers kilomètres. J'étais déjà passé ici en vélo à l'entraînement. C'est un truc de fou. Je ne réalise pas du tout ce qui se passe et je ne m'y attendais pas du tout. Ce qui rend la victoire encore plus spéciale. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Ce n'est pas la première fois que vous êtes là juste devant le peloton quand la ligne d'arrivée pointe son nez. Je vous souviens de Carcassonne. Racontez-nous un peu comment vous avez géré votre affaire. Oui, j'ai pensé à Carcassonne un peu. Dans ma tête, au début ça a été dur. Quand on voyait 40-50 kilomètres en cours de l'arrivée, on se disait ça va être long. On voyait une minute. C'était vraiment un gros bras de fer avec le peloton. Je me suis mis à y croire quand on a basculé dans la bosse avec un peu d'avance. J'avais encore des jambes pour appuyer. C'est là où on a vraiment cru. Après le final, j'étais tellement à fond que je n'ai même pas réalisé. J'ai essayé de courir intelligemment. Je ne sais pas quoi dire. Franchement, c'est un truc de fou. C'est une victoire à l'ordre de sens aussi. C'est une victoire sur le grand tour. C'est la première de l'année pour Kofidis, qui était un peu en disette. C'est une année olympique aussi. Oui, les étoiles s'alignent aujourd'hui. C'est très heureux d'ouvrir le compteur pour l'équipe. J'ai vu la joie de mes coéquipiers après la ligne d'arrivée. Ça n'a pas de prix. Ça démultiplie la victoire. L'équipe y a cru aujourd'hui. Même loin de l'arrivée, mon directeur sportif m'encouragait à bloc, à bloc. Ça va le faire, ça va le faire. Alors que moi, je n'y croyais pas forcément à des moments. C'est des fois ce qui fait la différence. Toujours garder l'espoir. L'espoir, c'est la dernière chose à mourir. Merci bien d'avoir fait les stations.